Sous-titrage Société Radio-Canada Ce besoin ultime de chercher, de trouver la lumière pour qu'on me regarde, pour qu'on m'aime. Et c'était comme une voie naturelle, finalement, que je poursuive en théâtre. Je viens de grandes familles. Ma grand-mère s'est mariée plusieurs fois, elle a épousé des veuves, sauf qu'il y a eu beaucoup de familles reconstituées. Et on vivait dans la maison de mon grand-père. Ce qui fait qu'il y avait énormément de gens. Et c'était une tradition de conteur et de conteuse. Ce qui fait que je viens vraiment, moi, d'une culture qui est l'oralité. Je découvre, d'une part, que je ne suis pas d'une sexualité tout à fait, on va dire à l'époque, normale. Et je pense que ça leur a renforcé cette idée d'être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de passer par l'objet de théâtre et du personnage. J'ai dit dans Tom à la ferme, les homosexuels apprennent à mentir avant d'apprendre à aimer. Et je pense que je suis passée par l'objet. Lorsque j'étais au cégep, j'ai écrit trois pièces où je dirais que là, il y a eu une espèce d'appel à l'écriture. Dans le sens, c'était la première fois que j'osais, je peux dire, partager mes questions sur le monde, sur scène et avec le public. J'ai compris la puissance, à ce moment-là, du théâtre. La puissance aussi du groupe, la voix de telle actrice ou tel acteur, ou le physique de tel acteur ou telle actrice, et la vision du metteur en scène, la présentation des costumes ou des décors, on est tous appelés à aller vers l'autre. Travailler avec Anne-Marie, c'est un instrument très particulier, mais c'est travailler autant avec Céline Bonnier, avec Éric Bruneau, comme dans les metteurs en scène, travailler avec Serge Denoncourt, c'est comme au brassard. Même si elles sont éphémères, les familles en théâtre, je le fais parce que j'aime beaucoup cette famille. Les Foluettes, effectivement, a été un très gros succès. C'est ce qui m'a fait beaucoup connaître. Alors que les prétentions étaient très simples, les Foluettes, j'avais envie d'écrire l'histoire d'amour qu'on m'avait jamais racontée. J'avais envie d'écrire mon Romeo et Juliette, le nombre de témoignages que j'ai eus de jeunes garçons. Ils ont dit que c'était ce qui nous avait permis de se reconnaître et de refaire un terme qui n'existait pas à mon époque, de faire un community. Les productions à l'étranger m'en apprennent, oui, sur comment on va prendre mon histoire et on va l'adapter, mais en même temps, comment leur culture rentre dans mon histoire. Tom à la ferme par les Brésiliens est un des plus beaux shows qui a été fait sur mon travail parce qu'il y a un rapport au corps que malheureusement, on ne peut pas nécessairement trouver ici. Alors que, en Ukraine, plusieurs personnes m'ont dit que ce n'est pas pour nous une histoire d'homosexuel, c'est une histoire de notre relation avec la Russie. À posteriori, tu t'aperçois que la pièce a une puissance qui est au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer. C'est un dialogue, autrement dit, mon travail a devenu un dialogue avec la communauté en général. Ça crée des moments de communion qui sont des extases, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada